Je tenais en tant que citoyenne à venir déposer en tant que gilet jaune également mes revendications au nom des miennes et au nom de tout le monde. Cette habitante de Marnay est la première à remplir le cahier de doléances mis en place par la commune ce samedi matin. Je pense que ce mouvement quelque part il est mouvant parce qu'il la ramène à une solidarité entre les gens. Son parcours de syndicaliste l'a porté naturellement vers le mouvement des gilets jaunes dont elle transmet la souffrance et l'attendu concret. Du travail, redonner un espoir à notre jeunesse, je trouve que ça, ça serait déjà un sacré cadeau. Un SMIC revalorisé, ça c'est une évidence. J'attire aussi l'attention parce que c'est un sujet qui me touche sur l'handicap, sur les enfants, l'handicap et la jeunesse. Cette jeunesse handicapée, ces familles qui souvent ne galèrent pas possibles. Le maire de Marnay attend de ses cahiers qu'il soit force de proposition. Le plus c'est d'abord un cahier non pas seulement de doléances mais de doléances et de propositions. Parce qu'on peut toujours se plaindre, faire remonter les revendications mais être force de proposition c'est infiniment plus important. A Gilles, les premières pages du cahier ont été remplies par un habitant soucieux d'apporter sa contribution pour répondre à la colère. On est plutôt sur quelque chose de constructif, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de colère, il y a des faits qui sont donnés. Quelque chose de très organisé en plus sur la question du pouvoir d'achat, puisque ce n'est pas simplement la question des taxes mais la question du pouvoir d'achat. Donc comment redonner un peu de pouvoir d'achat, notamment aux retraités ? Ces cahiers de doléances et de propositions seront ensuite transmis aux préfets et aux parlementaires.